En avril 2002, Johnny Hallyday est accusé de viol par Marie-Christine Veo. Selon la plaignante, les faits remontent à un an plus tôt, sur un bateau à Cannes. Il cesse littéralement de jeter contre moi. Il m'a projeté contre la couchette supérieure. J'ai reçu un choc au niveau de la nuque, raconte la victime présumée dans un entretien accordé à VSD, en mars 2003. Elle soutient également que Johnny Hallyday, ivre, l'a séquestré dans une cabine jusqu'à 5h30 du matin. Dans un livre consacré à Laetitia Hallyday, Laurence Pio et François Vignole reviennent sur cette affaire de justice et racontent notamment la réaction de Johnny Hallyday lorsqu'il a appris qu'une plainte était déposée contre lui. Il faut prévenir Johnny mais aussi Laetitia. Les deux hommes, Daniel Vaconcin et Marc Franley, avocat et conseiller de la Star, note de la rédaction, confrontent le rockeur à la version des faits de la jeune femme. Bien sûr que j'ai couché avec elle l'année dernière mais je ne l'aille pas violer, s'exclame Johnny. Vaconcin s'étouffe, tu ne redis plus jamais cela. Tu oublies ça, tu n'as jamais couché avec. Point 4 ans plus tard, en janvier 2006, un non-lieu est prononcé par la justice. Marie-Christine Veo est même condamnée pour avoir produit de faux certificats médicaux. Cet article reprend des informations issues de l'ouvrage Laetitia, La vraie histoire, signé des journalistes Laurence Pio, directrice de la rédaction de Closer, et François Vignole, directeur adjoint des journaux télévision de M6, publié aux éditions Plon. L'ouvrage est, notamment, disponible en vente sur Amazon. Sous-titrage Société Radio-Canada